Voici l'histoire de Paul Wagner, un étudiant américain dont la langue maternelle est le latin. Paul, que nous appellerons Michel pour des raisons évidentes d'anonymat, menait une existence tranquille jusqu'au jour où il tomba nez à nez avec un sandwich d'un fast-food américain très connu. Ni une ni deux, Michel, que nous appellerons Paul pour des raisons évidentes de meilleure compréhension de l'histoire, décida de goûter à cette merveilleuse friandise qui le tentait tant. Quelques minutes plus tard, Paul Wagner était addict au sandwich américain. En une semaine et trois jours, Paul Wagner, qui pesait 62 kg à l'époque, souffrait d'une obésité de 2,6 kg. On le remarquait parfaitement à la forme disgracieuse de ses hanches. Paul Wagner n'osait plus sortir dans la rue sous peine d'être violemment moqué par des inconnus. Il décida donc de rester enfermé chez lui à double tour en se faisant livrer à domicile ses délicieux sandwiches américains. Mais un drame horrible se produisit le premier soir. Le livreur n'arrivait pas avec la commande de Paul Wagner et ce dernier commençait à s'impatienter en s'imaginant déjà devoir manger son propre corps. C'est au bout d'une dizaine d'heures que Paul Wagner décida de jeter un œil sur le palier de son appartement, en déverrouillant sa porte qui était verrouillée à double tour. Il découvrit le livreur, tout froid et tout sec, derrière sa porte avec sa commande de sandwich américain. Paul Wagner fut dans tous ses états lorsqu'il s'aperçut que sa commande de sandwich était froide. Il n'était pas question pour lui de manger froid car il détestait ça. Il attrapa donc son téléphone pour se plaindre au fast-food qui lui envoyait des repas froids et des livreurs froids. Le fast-food s'excusa en offrant une année gratuite de sandwich américain à Paul Wagner, qui aménagea par la même occasion une ouverture spéciale sandwich sur sa porte d'entrée. Un an après, Paul Wagner pesait 170 kg. C'est ici que tout commença vraiment. Après avoir passé des heures à chercher sur internet une solution pour perdre rapidement du poids, il tomba sur un exorciste spécialisé dans la perte de poids qui lui proposait une possession perte de poids pour seulement 34,99$. Paul Wagner fut tout de suite charmé par le discours vendeur du spécialiste et accepta après les quatre réductions consécutives qu'ils lui furent proposées sans qu'il ne demande rien. La seule chose qu'il devait faire était de se connecter en visioconférence avec le spécialiste en exorcisme et perte de poids, Laurent Foiret. Paul Wagner décida donc d'ajouter Monsieur Foiret à ses contacts afin de procéder au lancement de la visioconférence. Nous avons pu mettre la main sur l'enregistrement original de l'appel vidéo, qui nous a été gracieusement prêté par Monsieur Foiret. Oh putain, on comprend rien. Tout est une question de félicitations ! Non mais je comprends pas comment ça marche, autre truc. Mr Wagner, you hear me ? Yeah, yes, I hear you. You hear me ? Yes, I hear you. You hear me ? Yes, I hear you. You hear me ? You hear me ? Oh ! You hear me ? Ah, c'est bon. Oh là là. You hear me ? I hear you. I hear you. I hear you. Yes, I hear you. Je vous entends très bien. Je sais pas ce qu'il se passe. Oui ? Finalement, à l'issue d'un problème technique venant de chez Paul Wagner, Laurent Foiret décida de mettre fin à la visioconférence. Ils continuèrent leur échange par fenêtres de chat. Monsieur Foiret expliqua donc à Paul Wagner qu'il allait le posséder via un service de démon en ligne, afin que le démon puisse transposer la graisse indésirable de Paul en lui. Le démon ne serait évidemment pas au courant du subterfuge. Tout était une question de feeling, expliqua Laurent Foiret. Tout était une question de feeling. Il invita donc un démon à les rejoindre dans la visioconférence, car Paul Wagner avait réussi à régler les problèmes techniques qui l'empêchaient d'échanger verbalement avec Monsieur Foiret. Nous avons pu mettre la main sur l'enregistrement original de l'appel vidéo, qui nous a été gracieusement prêté par Monsieur Foiret. Aller vous venez. Ne vous dites pas, Mr. Wagner. Ok. C'est quoi ça ? Non, mais elle énervait pas. Everything ok, Mr. Wagner, don't be afraid. Ouais, fin bon, c'est un démon, quoi. Mr. Wagner, everything ok ? Do you hear me ? Do you hear me ? Paul Wagner était à présent obèse et possédé par un démon. Monsieur Foiret nous expliqua en anglais comment il avait procédé. Paul Wagner, he's a fucking bitch. I hate him. He doesn't hear me when I touch him. Fuck you, Paul Wagner ! Laurent Foiret dut se rendre lui-même au domicile de Paul Wagner, en passant par un dispositif étrange installé sur sa porte d'entrée. Malheureusement, il resta coincé dedans. Il réussit finalement à se décoincer au bout de quelques heures et constata que Paul Wagner était toujours assis sur sa chaise devant son ordinateur. Laurent Foiret décida de procéder à un exorcisme afin de libérer Paul Wagner de son problème de poids et de démon. Monsieur Foiret nous a gracieusement prêté la vidéo de l'exorcisme qu'il pratiqua ce jour-là dans le cadre de son programme possession perte de poids. Laxitoum, versétoum, biratoum, démonitoum, bitoum, satanoum, mystor, vagnoum. Oh bah merci pour votre méthode efficace de perte de poids, Monsieur Foiret. Paul Wagner remercie à Laurent Foiret pour sa méthode efficace de perte de poids et puis enfin reprendre une vie normale. Laurent Foiret utilisa les photos de la transformation corporelle par possession de Paul Wagner pour illustrer les éditions suivantes de son programme de perte de poids par possession. Fin